Bien évidemment, en court terme, je parlerai plus de défis que d'impacts. Parce que les économistes et les prévisionnistes, en général, travaillent sur des données. Mais au niveau de la réalité, les politiques sont responsables. Donc en général, ils arrivent toujours à corriger les effets négatifs de ce qui est anticipé. C'est pourquoi je pense que dans le cadre de la négociation, la Grande-Bretagne acceptera de prolonger la phase de transition, que ce soit au niveau des facilités commerciales, pour ne pas détériorer les acquis des pays africains dans le marché européen. Et au niveau également de l'aide internationale, la Grande-Bretagne utilisait une partie de son aide à travers le Fonds européen de développement. Je suis persuadé que ce qui va être retiré de ce fonds va être redéployé. Donc il n'y aura pas une perte nette pour les pays africains. Maintenant, à long terme, il y aura de nouvelles opportunités. Parce que la Grande-Bretagne n'est pas plus membre de l'Union européenne. C'est un grand pays qui va déployer une stratégie pour peser sur le continent africain. Donc ça va générer de nouvelles opportunités pour l'Afrique. Parce qu'il y aura une compétition en quelque sorte entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Bien sûr, forte. Bien sûr que plus l'Afrique est unie, mieux l'Afrique va bénéficier de ce nouveau deal avec la Grande-Bretagne.